Ce document traite de sujets qui peuvent être dérangeants pour certaines personnes de l'auditoire, car il révèle différentes interprétations possibles de faits historiques. Les conclusions exposées ici sont une question d'opinion. Les preuves sont réelles. Durant la deuxième moitié du 15e siècle, vivait un homme du nom de Léonard de Vinci. Son génie scintillait au travers de tous les champs d'intérêt qu'il explorait. Ingénieur, architecte, philosophe, inventeur et musicien. La curiosité était le moteur de toutes ces entreprises. Il voit sa vie à la compréhension du monde, à l'anatomie ainsi qu'à l'étude des mécanismes pour arriver à multiplier la force physique. Il avait un caractère singulier. C'était un élu. Et tous ses projets furent avant-gardistes. Cependant, plusieurs mystères entourent encore sa vie. Par-delà ses travaux, des signes, des indices et des codes secrets sont éparpillés dans toutes ses œuvres, ouvrant ainsi la porte sur d'autres questions. Comment des images aussi populaires peuvent-elles encore renfermer des énigmes irrésolues? Où nous conduira le labyrinthe de Léonard? Quelques 500 ans après sa mort, nous nous posons toujours la question. À savoir, quel mystère Léonard de Vinci a-t-il dissimulé dans ses œuvres? Dans ce documentaire, nous étudierons plus précisément un de ses mystères. Qu'a-t-il essayé d'écrire dans la dernière scène? Et quels secrets ils sont cachés? Léonard de Vinci a-t-il dissimulé dans ses œuvres? L'année zéro marque le début du christianisme. En résultera l'émergence de l'Église catholique et son influence sur la culture occidentale. De par ses rapports complexes et ambigus avec l'art, encore plus avec la science, l'Église influencera grandement à l'Occident. C'est ici, en Toscane, en 1452, que l'insatiable génie de Léonard de Vinci vit le jour. Sa rencontre avec l'Église était inévitable. À cette époque-là, l'Église était le gardien principal de tous les artistes. Léonard de Vinci ne faisait pas exception. À vrai dire, certaines de ses œuvres sont considérées comme étant les représentations officielles de nombreux passages clés du Nouveau Testament. Mesdames et Messieurs, c'est ici que le mystère débute. Depuis des centaines d'années, le tableau « La dernière scène » de Léonard de Vinci, qui est la représentation chrétienne de la scène où le Christ offre la communion à ses disciples et annonce par là même la trahison de Judas, renferme plusieurs mystères. Cette œuvre met en scène l'instant où Jésus prédit la trahison de Judas. Il les prévient ensuite qu'il sera renié trois fois par Pierre. Il offre la communion à ses disciples avant de leur confier mission. Avec le pain, le vin et la croix, le calice reste le symbole le plus commun du christianisme au travers des époques. Il a été représenté de multiples façons et est source de diverses histoires et légendes. C'est l'emblème du christianisme et l'héritage de Jésus. Mais si l'on regarde la dernière scène, la version officielle de ce passage biblique, nous pouvons remarquer qu'il n'y a pas de calice. Où est le calice? En observant la peinture de plus près, on ne peut s'empêcher de remarquer l'omniprésence du pain. Devant les convives se trouvent des petites assiettes ou des petits verres à peine visibles en raison de l'état déplorable de conservation de l'œuvre. Pendant que le pain et le vin sont bénis, nous voyons au premier plan, avant l'image de Jésus, un verre, une assiette, un bol, plusieurs miches de pain et une grande assiette vide. L'absence du calice n'est pas qu'une simple omission. Elle est le premier indice de plusieurs secrets dissimulés dans cette toile dite de la dernière scène. Pourquoi Léonard n'a-t-il pas peint le calice? Il est probable que cette peinture a pour but de nous laisser entrevoir une version différente de la vie du Christ. Peu de documents relatent la vie de Jésus. En plus des quatre livres de la Bible communément acceptés par l'Église, l'Évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, il existe d'autres textes. Ces textes ont été écrits par les premiers chrétiens. Ils sont connus sous le nom d'Évangiles gnostiques, ou selon l'Église, qui les rejette et qui les considère comme hérétiques, les Évangiles apocryphes. Ces textes rassemblent l'Évangile selon Thomas, le Livre secret de Jacques, l'Évangile selon Marie-Madeleine, les actes de Thomas et de Pierre, ainsi que l'Évangile de la vérité. Ces textes relatent une histoire plutôt différente de celle habituellement admise et acceptée par l'Église. Ils ont été expressément rejetés et exclus de la Bible par l'Église. Ces textes racontent une histoire qui a été réduite au silence. Ils nous présentent un Jésus différent de l'homme que nous avons appris à connaître. Des études effectuées sur le travail de De Vinci ont démontré qu'on retrouvait dans ses œuvres des symboles cachés des Évangiles gnostiques. Si ceci est vrai, on peut se demander quelle histoire de Jésus Léonard de Vinci essaie-t-il de nous exposer dans la dernière scène. L'absence du calice n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans cette version de Léonard, il y a une épouse et donc une possible descendance. Il y a un poignard, des conspirateurs, des secrets, et des gardiens de ces secrets. Quel est le vrai mystère caché derrière le Saint Graal? À travers les époques, la légende relative à ce symbole saint est à la base du déplacement de milliers d'hommes qui le recherchèrent. Durant toute la période chrétienne, sa valeur inestimable et son mythe ont fait du Graal un des objets perdus les plus recherchés. Recherchés par les croyants, les convertis, ainsi que par les marchands avides et autres chasseurs de fortune. En plus de l'obtention de la vie éternelle et de l'immortalité, sa quête implique l'héroïsme, éprouve la foi et confronte la trahison. Pour un instant, envisageons le cas où le calice n'existerait pas et que sa présence dans les Évangiles serait une représentation d'une métaphore, d'une idée. Dans ce cas, ce serait cette même idée que Léonard essaierait de décrire dans son œuvre, comme pour nous dire qu'il y a un autre sens, une autre façon de voir les choses qui ne peut être restreinte à même l'objet physique, qu'est le Graal. La coupe est un réceptacle, un contenant dans lequel le Christ et ses disciples ont bu durant le dernier repas. C'est la célébration d'un pâte. Dans diverses versions, le Saint Graal représente le sang du Christ. Mais posons-nous la question, à savoir, que représente le sang du Christ? Il est clair que par l'absence du Graal, Léonard veut nous dire quelque chose au travers de la dernière scène. C'était évident. L'image du calice avait une signification différente pour lui. Recueillir le sang du Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être est-ce la protection de sang royal, qui pourrait être appliquée aux descendants de Jésus. Dans ce cas-ci, le calice pourrait être considéré comme un utérus, une coupe pour contenir et faire germer la semence d'une descendance royale, ou plus spécifiquement, la lignée de Jésus. Résumons. Nous avons un artiste comme Léonard de Vinci, un génie à plusieurs facettes et personnalités, un homme qui a laissé derrière lui un testament qui regroupe des moments clés du christianisme. Il est à l'origine de grandes influences de son temps jusqu'à nos jours. Entre la version de Léonard qui est considérée comme la version officielle et le même événement décrit dans la Bible, nous distinguons plusieurs différences troublantes, spécialement à la table de la dernière scène. Le calice n'y figure pas. Puis, nous apprenons via des documents non officiels que le Saint Graal, aussi connu sous le nom de sang royal, pourrait faire référence à deux choses. Premièrement, à la progéniture, à la descendance de Jésus. Deuxièmement, à l'antre, comme un utérus qui contient le sang de Jésus et qui lui donna sa lignée. Mais un autre détail à son importance, le disciple qui prend place aux côtés de Jésus dans la dernière scène, celui que nous assimilions à Jean, semblerait être une femme. Approchons-nous plus près de ce monde hérétique. Essayons de voir l'autre face de cette histoire, de savoir si les autres personnages clés étaient aussi hérétiques qu'on pouvait le dire. La version non-officielle nous dit qu'il y a plusieurs documents qui racontent la vérité sur la vie de Jésus, des apôtres et sur le monde préchrétien. L'endroit où se trouvaient ces documents n'a jamais été connu avec certitude, ni l'identité des détenteurs, ni même la manière avec laquelle ils furent préservés au travers des siècles. Après la mort de Jésus, le christianisme vit le jour en tant que secte juive. Elle fut persécutée par les Romains, mais commença à se propager partout en Europe. Cette nouvelle religion convint, puis convertit les barbares et les Romains jusqu'à l'an 325, l'année où l'empereur romain Constantine Ier mit fin à la persécution en se convertissant lui-même au christianisme. Il instaura et imposa ainsi le christianisme en Europe, faisant de cette religion la religion officielle. Le christianisme pouvait prendre plusieurs formes. Les sectes, véritables dérives du christianisme, prétendaient avoir foi en le Christ d'une manière très différente de celle que l'on peut voir de nos jours. Avec une main de fer et bénéficiant du support des rois et des princes, de puissants papes de Rome, se servant de doctrines apostoliques et catholiques, anéantirent les sectes descendantes comme les cathares dans le sud de la France. Même si ce fut sans succès, il y eut tentative de prise de contrôle du christianisme sur l'église orthodoxe de l'Est, qui survit encore actuellement. Mais au 8e siècle, la conquête musulmane débuta, les Arabes attaquèrent et occupèrent d'autres parties de l'Europe et du Moyen-Orient. Dans une bataille pour le pouvoir au nom de la foi en l'an 1099, les chrétiens européens débutèrent les croisades. Celles-ci étaient des expéditions militaires ayant pour but de reconquérir la Terre sainte. Les croisades ont donné le jour à des ordres militaires étranges, entourés de légendes et de spéculations. Parmi eux, l'Ordre des pauvres chevaliers du Christ ou le Temple des chevaliers. L'histoire des Templiers est l'un des chapitres les plus passionnants et énigmatiques de l'histoire du christianisme. Revenons au début. Notre histoire nous ramène au 11e siècle, en 1099, dans une église catholique déjà extrêmement puissante, quand le pape en place, Urba, descendant de l'apôtre Pierre, plonge l'Europe dans la guerre pour reprendre Jérusalem qui est tombée sous contrôle musulman. Ainsi commence la période dite des croisades. Près de 200 ans de guerre durant lesquelles l'Europe versa son sang pour tenter de récupérer la Terre sainte. 200 ans durant lesquelles des chevaliers, des rois et même des enfants ont donné leur vie au nom de la foi, d'une foi aveugle. Et quand ils reçut en échange de leur sacrifice que des royaumes éphémères, le plus grand d'entre eux ne vivra pas plus de 50 ans. C'est là que notre histoire prend son envol. En l'an 1099, Godefroy de Bouillon mena la première croisade. Il démolit les murs de Jérusalem, il massacra les Sarazins, prit le contrôle de la ville et le titre de défendeur de la sépulture sainte. Certaines théories avancent que Godefroy de Bouillon était le détenteur d'un grand secret que sa famille avait conservé depuis le temps du Christ. Pour préserver ce secret, il lui fallut trouver des preuves irréfutables afin de le crédibiliser. Il fonda dans ce but l'Ordre de Sion qui avait pour mission de mettre à jour de la documentation perdue dans les ruines de la ville sainte. Si ceci s'avère vrai, sa participation aux croisades n'était pas juste une question de politique ou une question de foi. L'Ordre des pauvres chevaliers du Christ ou du Temple des chevaliers a été créé à Jérusalem sous le règne du cousin de Godefroy Baldwin II. Le but d'éclarer des pauvres chevaliers consistait à la protection du pèlerinage chrétien. Ces chevaliers étaient en fait la branche armée de l'Ordre de Sion de Godefroy. Nous savons que cette théorie montre que plusieurs membres et fondateurs de cette confrérie étaient aussi membres de l'Ordre de Sion. Une chose est certaine, le Temple des chevaliers qui tient son nom du quartier général situé dans les ruines du Temple du roi Salomon n'a pas eu pour fonction première l'unique patrouille de la Terre Sainte. Une fois à l'intérieur des étables de l'ancien Temple du roi, ils passèrent leur temps à creuser, creuser et creuser encore. Pourquoi neuf Templiers, supposément en charge de la sécurité des pèlerins, se retrouvaient-ils à creuser dans les ruines du Temple du roi Salomon? Et qu'ont-ils trouvé? Personne ne le sait. Mais parallèlement, un étonnant ordre de moines, un ordre que l'on peut qualifier de mineurs, devint rapidement une des corporations les plus influentes et puissantes d'Europe. Et ils bénéficiaient d'innombrables avantages et exemptions papales. C'est avec le pape Innocent II que leur fut accordé par décret papal un pouvoir absolu et une indépendance sur toute autorité politique et religieuse. La bonne fortune des Templiers durera jusqu'au milieu du XIVe siècle. En plus des exemptions papales dont ils tiraient avantage, ils recevaient des cadeaux et des dons venant de nobles de partout en Europe. Ils amassèrent une si grande fortune qu'ils acquièrent des propriétés dans plus de douze pays et commencèrent à offrir des prêts à des familles royales ruinées. Des prêts qui devaient être remboursés à de généreux taux d'intérêt. Ainsi, les Templiers sont à l'origine de ce qui deviendra beaucoup plus tard la première banque de crédit. Pourquoi l'Église leur réservait-elle un traitement si spécial? Serait-ce à cause des secrets qu'ils découvrirent dans les ruines du temple du roi Salomon? Mais tout pouvoir a ses limites et les chevaliers du temple n'échappèrent pas à cette règle. Ils s'éteignirent au XIVe siècle en l'an 1307 durant une nuit marquée par la violence, le feu et le sang. Avec la pression engendrée par les dettes et le besoin de fonds pour une nouvelle croisade, le dévoué roi de France, Philippe IV, décréta que les chevaliers du temple étaient allés trop loin. Au travers d'une opération militaire jumelée et simultanée, tous ces soldats reçurent un ordre de mission portant le sceau royal, une enveloppe qui ne pouvait être ouverte avant le vendredi 13 octobre. Son contenu allait être fatal pour les chevaliers du temple. Ils furent accusés d'être hérétiques, sataniques, sodomites, blasphématoires et accusés d'autres crimes tellement horribles auxquels nous ne ferons pas référence ici. En définitive, ils devaient être immédiatement arrêtés et leur trésor devait être saisi. Une fois encore, la croix était trempée dans le sang. Jusqu'à la dissolution complète de cet ordre, plus de deux siècles plus tard, les templiers réussirent à préserver leurs secrets. La torture, la tourmente ne parvèrent pas à les dissuader et à leur faire évoquer ce qu'ils avaient trouvé. De toute évidence, l'information recueillie dans les ruines du roi Salomon méritait de perdre la vie pour être conservée. Est-ce que ces documents seraient ceux-là même qui parlent du favori de Jésus, son disciple bien-aimé? Ceux-là même qui parleraient d'une femme, Marie-Madeleine, et de la manière dont elle portait la descendance de Jésus dans ses entrailles? Si le Saint Graal n'est pas une coupe, alors qu'est-ce? Mais le secret des chevaliers du Temple n'est pas mort avec son ordre. Pour le garder vivant, les survivants mirent sur pied une organisation secrète, le Priory de Sion. Selon des dossiers secrets, plus précisément selon un mystérieux document retrouvé dans une librairie nationale à Paris, Léonard de Vinci était un membre imminent de ce Priory de Sion, de cette organisation qui existe même encore de nos jours. Saurait-il possible que Jésus ait eu une épouse et une descendance? Quelle relation étroite y a-t-il entre le mystère sacré gardé par les Templiers et la fresque de Léonard la dernière scène? Et quelle pourrait être la signification de l'absence du calice dans cette œuvre de Léonard? Il est concevable d'admettre que ce maître dans l'art dessina symboliquement le Graal, faisant ressortir du tableau le secret qu'on lui avait demandé de préserver, le secret des chevaliers du Temple. Dans ce cas-ci, les entrailles de Marie-Madeleine pourraient faire référence au Graal, ses entrailles qui portaient le sang de Jésus ou autrement dit sa descendance. Dans la dernière scène, tous les apôtres ont à première vue des traits assez masculins. Mais si l'on y regarde de plus près, on peut remarquer que la position penchée en avant du supposé Jean est plutôt féminine. Ces traits et attributs sont également féminins. D'autres indices viennent confirmer ce constat. Les vêtements portés par Marie-Madeleine et Jésus ont des formes et des couleurs inversées mais complémentaires. Ils symbolisent ici la rencontre des opposés qui se complètent, sans boîte. Léonard de Vinci scénarisait toujours ses œuvres et ce, de façon obsessive. Il prenait des mesures et se servait d'un genre de formule composée de lignes parallèles et de diagonales. Comme sur la plupart de ses projets, il avait travaillé à base de lignes cachées sur celui-ci. Est-il alors judicieux de penser que la présence du M formée par les lignes cachées et qui rappelle Marie-Madeleine n'était pas une simple coïncidence? Est-ce que le calice serait cet espace, cette cavité formée entre ces deux figures? Ceci impliquerait-il que Marie-Madeleine soit enceinte de l'enfant de Jésus? Qu'est-ce que Léonard de Vinci pouvait penser des femmes? La prédisposition de Léonard pour dépeindre des visages plutôt androgynes aux charmes bien féminins et subtils était notoire. Des visages aux allures presque divines, des contours d'une beauté implacable, impalpable et insaisissable. La féminité était toujours présente dans son travail. Les femmes, les amantes et les vierges restent des éléments récurrents dans ses œuvres. Mais Léonard quitta ce monde en célibataire et n'eut pas d'enfant. De plus, toutes ses biographies ne font aucunement mention d'une éventuelle amante. Pourtant, son travail est jalonné de visages féminins. Irons-nous pour autant jusqu'à affirmer que la dernière scène suggère une autre divinité aux côtés de Jésus? Une divinité féminine? Avancé que Léonard a peint Marie-Madeleine et non l'apôtre Jean est une affirmation bien audacieuse. Cela nous amène à étudier de plus près le rôle de cette femme dans les Évangiles. Deux contextes relatifs à deux visages dans la Bible ont toujours été difficiles à comprendre et à interpréter. Mais malgré tout, il reste des éléments cruciaux de la vie de Jésus. Le premier fait référence à Jean le Baptiste, que certains considèrent être le cousin de Jésus. En ressort une relation contenue entre amour et rivalité. Le deuxième fait référence à Marie-Madeleine, elle qui lava les pieds de Jésus. Elle qui était la seule femme présente à ses côtés sans avoir pour autant un lien de sang. Tout comme Jean le Baptiste peut être considéré comme le commencement, Marie-Madeleine, qui est la première à voir le Christ ressuscité, peut être considérée comme la fin. Le début et la fin, telle une boucle, une de ces nombreuses boucles que Léonard de Vinci aimait mettre en évidence. À table, près de Jésus, tout contre son sein, se trouvait un de ses disciples, celui que Jésus préférait. À vrai dire, l'idée que Marie-Madeleine, telle que le décrit la Bible, soit une prostituée, est loin d'être véridique. En revanche, chose certaine, la relation qu'elle entretenait avec Jésus était beaucoup plus complexe et intime que pouvaient le laisser supposer les écrits. Elle fait partie des femmes restées au pied de la croix. Les quatre évangiles officiels sont en accord pour reconnaître qu'à Pâques, elle est la première personne à s'approcher de la sépulture et à constater qu'elle était vide. N'est-il pas logique dans ce cas qu'ils choisissent d'apparaître à la mère de son enfant? Peut-être que Marie-Madeleine fut choisie par Jésus pour être la vraie mère du christianisme. La femme repentie, la compagne fidèle qui porta sa semence, celle qui prit place à sa droite. Mais malgré tout, un voile obscur tomba sur Marie-Madeleine. Pourquoi? Tout au long de son histoire, l'Église catholique prend radicalement position contre les rapports sexuels qui doivent avoir comme but, comme finalité, la reproduction seule. Le sexe tout court est considéré comme un péché et est associé à un sentiment de culpabilité, à la dénégation de la chair. Détail extrêmement important, Jésus n'aurait pas été directement illuminé par Dieu car c'est le fils d'un couple choisi, d'une femme intacte, de la Vierge Marie qui, de ce fait, avait un corps qui ne pouvait être souillé et cela s'appliquait donc à sa descendance. De même, le fait qu'il n'y ait aucune famille dans l'ascension de Jésus implique une absence de femmes parmi ses apôtres. Les femmes furent persécutées par l'Inquisition qui leur mena une vraie chasse aux sorcières. Elles étaient qualifiées d'être perfides, corrompues et lassives. Comment se fait-il que ceux qui possédaient le savoir et le pouvoir spirituel aient une si grande crainte de la femme? Pour l'Église traditionnelle, la sexualité de Marie-Madeleine n'a pas été difficile à exploiter. Marie-Madeleine est considérée comme la femme aux sept démons, la pécheresse. Avec cette image, il est logique de considérer le contact de la chair comme une déficience qui nécessiterait rédemption. Il y a par contre une question très troublante qui reste sans réponse et qui est devenue un tabou. Juste la mentionner est un péché. La sexualité du Christ. Y a-t-il une raison réelle qui nous pousse à croire au célibat du Christ ou qu'il le prônait? La réponse est non. Le présumé célibat de Jésus et de ses disciples est considéré comme une vérité indiscutable, mais n'est pas une conclusion si logique que cela. Être juif et ne pas avoir d'enfant était considéré comme une sorte de trahison au point de vue religieux. Un homme dans la trentaine sans enfant ou même sans femme aurait certainement attiré l'attention. D'ailleurs, les chroniques du temps n'auraient certainement pas omis de mentionner un tel fait, surtout si la personne en question était de notoriété publique. Tous étaient conscients que le Christ et ses inconditionnels avaient beaucoup d'ennemis qui ne se seraient sûrement pas privés de se servir de telles allégations pour les qualifier d'homosexuels. En effet, à cette époque, l'homosexualité était un crime sévèrement puni. Dans les œuvres de Léonard de Vinci, les femmes dégagent de l'angélisme, une impalpable et éternelle pureté, tandis que les hommes dégagent de la force, de la violence et suscitent l'intrigue. Mais son rapport avec le féminin et le masculin allait s'avérer beaucoup plus complexe que cela. L'histoire nous apprend qu'en l'an 1476, un jeune garçon de 17 ans accusant un groupe de jeunes hommes de sodomites. Léonard de Vinci faisait partie de ce groupe et personne ne put le soustraire à effectuer deux mois de prison. Il est intéressant aussi de noter à quel point tous les biographes qui se sont attachés à reconstituer sa vie ont tenté d'éviter cet épisode comme s'il s'agissait d'une imperfection disgracieuse. L'homosexualité de Léonard est un fait. Son jeune assistant Salet et son ami Francesco Melzi apparaissent sur la liste des amants qu'il avait. Pour lui, les femmes étaient des êtres supérieurs presque intouchables telles une sorte de madone, de mère absente ou d'épouse d'un dieu. Léonard de Vinci était un personnage très charismatique. Il était fort séduisant et avait une grande force physique. Il pouvait littéralement courber un fer à cheval à main nue comme s'il était fait de plomb. Mais en même temps, il jouait fort bien d'instruments comme la flûte, la lyre et la mandoline. Il était aussi excellent cuisinier et conteur d'histoire. Dans ce contexte, il est difficile d'imaginer qu'un seul sexe pouvait satisfaire à toutes les différentes facettes de ses énergies. Pour lui, l'univers est un terrain de jeu. Cependant, affirmer que les créations de Léonard de Vinci étaient une façon indirecte d'exprimer ses préférences sexuelles est un concept inept. La présence de Marie-Madeleine dans la dernière scène est bien plus que de la psychologie ou une déclaration d'identité sexuelle. C'est assurément une prise de position. Léonard de Vinci aurait supposément été membre d'une communauté secrète comme le priori de Sion, un groupe d'hérétiques qui défendait la position de Marie-Madeleine dans l'Église. En raison de la censure, cette pensée, cette prise de position morale et politique ne pouvait se transmettre, se communiquer que par symbolisme. Avec cette information, il est logique de se poser la même question qu'au départ. Pourquoi Léonard a-t-il peint une femme aux côtés de Jésus dans la dernière scène? La réponse est évidente. Il croyait qu'elle devait être là. À quel danger ce maître s'est-il exposé en décidant de révéler cette portion de la Bible? Pourquoi ce secret autour de ce message? Pourquoi la mère de l'Église fut-elle considérée comme pécheresse à peine après avoir lavé les pieds du Christ? de l'Église la vie du Christ est ponctuée de passions, de controverses, d'incertitudes et de conflits internes de différentes natures? Est-ce que Pierre et les apôtres auraient pu seulement imaginer qu'un jour, cette institution religieuse qu'ils construisaient allait devenir aussi puissante? Pourquoi, au sein de la religion la plus puissante du monde occidental, ne retrouve-t-on qu'une mère vierge et non une épouse? Dans la religion catholique, le rôle de la femme semble être réduit à la simple dévotion. Malgré le fait qu'ils bénéficiaient et appréciaient la protection des plus puissants, Léonard de Vinci risqua tout pour nous livrer cette version de l'Évangile reniée par l'Église. Nous pourrions attribuer à ce geste un caractère insignifiant, naïf, mais bien au contraire, tout ce que Léonard de Vinci entreprenait n'avait rien d'anodin et s'apparentait plutôt de la mission. Léonard de Vinci, l'artiste, l'inventeur, le musicien et le philosophe était investi d'une mission et sa vie tournait autour de cette dernière. Descendance directe des Templiers, Léonard de Vinci portait différentes casquettes. Un maître du priory de Sion, un gardien de l'origine véridique du Christ et de Marie-Madeleine et un dépositaire de l'héritage du Saint Graal. Usant de divers costumes et déguisements, Léonard ne se serait jamais trahi lui-même. Ceci explique pourquoi sa vraie pensée et sa foi authentique transpiraient de ses œuvres, celles-là même qu'il préférait passer sous silence et renier. Mais ce qui est dit est dit et comme l'artiste lui-même aimait à dire. La vision est l'outil principal pour arriver à la compréhension totale. La peinture est supérieure et prend de l'importance car elle ne disparaît pas. Léonard de Vinci. Son travail continue à faire parler et à nous interpeller. Peut-on imaginer Léonard participant à des cérémonies secrètes, exécutant des rituels anciens et interdits? De par ses nombreuses connexions dans la haute société et la classe moyenne, il était l'homme idéal pour ce genre d'activité. Il n'est pas difficile d'imaginer Léonard en tant qu'homme infatigable et extrêmement honorable, capable de communiquer et d'échanger avec toutes sortes de personnes. Sa réputation d'artiste fougueux, talentueux, ainsi que son grand spectre d'activité lui donnait l'opportunité d'être vu partout, sans susciter le soupçon. Étant donné que l'Église n'a jamais voulu que la nature de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine voit le jour, Léonard fut amené à la dissimuler dans son œuvre. Effectivement, tout indique que le passage biblique mis en scène par De Vinci est tiré des textes gnostiques, des textes dont plusieurs chrétiens renient l'existence. Si le désir de Jésus était d'épouser Marie-Madeleine, de lui faire engendrer sa progéniture, sa descendance, la rendant ainsi mère de l'Église, alors pourquoi et à cause de qui a-t-on fait disparaître ce concept d'une divinité féminine au sein du christianisme? Jusqu'au IVe siècle en Europe, on retrouvait plusieurs sectes qualifiés d'hérétiques et qui tiraient leurs fondements de la divinité en Marie-Madeleine. La voie officielle de l'Église s'employa consciencieusement à l'anéantissement de ces sectes. Le patriarche se retrouvait devant une rude bataille, une guerre qui aurait dû débuter bien plus tôt. À table, tout contre le sein de Jésus, se trouvait un de ses disciples, celui que Jésus préférait. Nous revenons souvent à ce passage car il est un des rares à suggérer une vérité sur la présence de Marie-Madeleine dans la dernière scène. Regardez bien l'attitude du couple royal. Elle est représentative de l'intimité et de la confiance qui les unissait. Malgré le dédain que pouvaient avoir les disciples envers Marie-Madeleine, il y a des questions qu'elle seule posait à Jésus. Par exemple, qui allait dans un avenir proche les renier? Il est possible qu'elle puisse les entendre, qu'elle les écoute avec tolérance et résignation. Peut-être pouvait-elle lire dans l'agitation de ces hommes, lire dans leurs mains et anticiper leurs différents gestes. Dans cet instant de dévotion si confus se retrouvait un poignard. Selon l'Église catholique, la main de la personne qui tient le poignard représente Judas et sa future trahison. Dans les écrits de Léonard, la main tenant ce poignard est attribuée à Pierre qui utilisera ce couteau pour trancher le pain. Mais si nous y regardons de plus près, nous pouvons voir la fin d'un avant-bras qui n'est pas celui de Pierre. En observant sous un autre angle, elle pourrait bien être attribuée à Marie-Madeleine, mais la longueur de son bras ne serait pas dans les normes. Il est absurde de penser que Léonard de Vinci, ce grand maître prévoyant et réfléchi, aurait pu se tromper dans la création d'une de ses œuvres les plus importantes. La vision de la main de Pierre autour du cou de Marie-Madeleine est aussi frappante. Elle pourrait évoquer son égorgement. Les évangiles laissaient fréquemment sous-entendre que les disciples masculins avaient une compréhension limitée. Souvent, cette phrase revient. Je ne l'ai certainement pas compris. En référence à la jalousie de Pierre, la relation que Jésus entretenait avec Marie-Madeleine était récurrente. Pierre, le fondateur de l'Église catholique, représente le pouvoir politique. Marie, l'épouse de Jésus et mère de sa progéniture, représente la lignée spirituelle et la puissance divine. Est-il possible que Jésus ait été à la fois homme et saint, un homme juste et un pécheur saint? Ensemble, nous avons commencé à faire la lumière sur les mystères légués par Léonard de Vinci, ce génie de la Renaissance. Oseriez-vous me suivre dans ce monde empli de questions? Sous-titres par Léonard de Vinci Sous-titres par Léonard de Vinci Sous-titres par Léonard de Vinci Ce document traite de sujets qui peuvent être dérangeants pour certaines personnes de l'auditoire, car il révèle différentes interprétations possibles de faits historiques. Les conclusions exposées ici sont une question d'opinion. Les preuves sont réelles. au XIV ou XVe siècle après Jésus-Christ, vécut un talentueux visionnaire, débordant de talents. tel un alchimiste, il savait combiner différents ingrédients comme l'art, les sciences, la musique, la poésie, la cuisine. Une quête perpétuelle de réponses et une certaine célébration de la vie. Il s'appelait Léonard de Vinci. Il marqua fortement son temps. Rien que son nom symbolisait son époque. Un des noms les plus vibrants de toute l'histoire de la civilisation dite de la pré-renaissance. Appuyé, mais toujours surveillé par la religion, Léonard s'escrima à faire la lumière sur la signification du côté mystérieux du monde. En aspirant à la compréhension des mécanismes de la vie et à la manière de surmonter la mort, Léonard surpassait l'état d'artiste. À partir du moment où il commença à peindre, et ce jusqu'à maintenant, au troisième millénaire après Jésus-Christ, il fut discrédité et accusé maintes fois d'hérésie, de pratiques de sciences occultes et d'alchimistes. Chaque fois, il réussit à contourner ses accusations. Il était plutôt compliqué pour un homme comme Léonard de se soustraire à toutes ses charges, spécialement s'il était étranger à tous les qualificatifs qu'on lui portait. Il était considéré comme un hérétique, un adepte de sciences occultes et par-dessus tout comme un alchimiste. Dans le chapitre qui suit, nous explorerons les pistes laissées par Léonard vers le chemin de la connaissance, au travers de son monde empli d'ésotérisme. Léonard Les sciences occultes, interdites de pratiques, voire bannies, devaient créer et inventer un large éventail de symboles pour perpétuer leurs mouvances, conserver leurs secrets, à l'abri de la censure et de la délation. Comment des scènes qui évoquent la transmutation des éléments, la création de l'existence ou même la vie des anges pouvaient-elles être codées et symbolisées? Malgré qu'ils soient généralement cachés au travers d'œuvres illustrées, ces symboles et ces messages secrets se retrouvaient parfois dans l'architecture des édifices et même dans certaines cathédrales catholiques. Au début du IVe siècle, l'alchimie était une branche reniée par la science, mais par ailleurs très réglementée. Le mot « alchimie » qui signifie « terre noire » date des temps anciens et sa notion était associée à des portes cloisonnées, des chemins et secrets bien gardés. Ces visées sont fortement comparables à celles de certaines sciences d'aujourd'hui, telles que la biogénétique et la physique. L'émergence de nos jours de notions relatives à la génétique, au clonage et aux énergies de trous noirs est en réalité le fruit de cette discipline. La seule mention du mot « alchimie » faisait référence à une recherche spirituelle, au mystère, à des formules de transformation et de transmutation. Ce domaine était considéré comme strictement réservé à Dieu. En termes de discipline, l'alchimie tente de trouver une formule qui permettrait de transformer n'importe quel métal en or. Bien entendu, il s'agit ici d'une métaphore et d'une quête beaucoup plus profonde et complexe. Certains principes de l'alchimie se retrouvent dans un livre de Platon intitulé « Timée ». Dans ce livre, le philosophe grec s'interrogea sur la composition de l'univers et sur la personne qui le créa. Il en arriva au fait que l'univers et la vie étaient composés de quatre éléments variant en proportion le feu, l'eau, l'air et la terre. La proportion étant le symbolisme cinquième élément, l'élément essentiel permettant d'unir les quatre autres. Elle est unique et est l'essence même de la vie. L'étude et la maîtrise de cette proportion sacrée étaient l'ambition première de tout alchimiste. Avec celle-ci, ils auraient pu trouver l'élixir de la jeunesse éternelle, percer les secrets de l'éternité et de l'exode de l'âme. N'est-il pas surprenant de trouver ces symboles camouflés à même les œuvres de Léonard de Vinci? Près de 550 ans plus tard, ces intentions cachées nous apparaissent comme de légers clins d'œil, des affirmations subtiles démontrant que l'histoire n'est pas tout à fait celle qui nous a été contée. Ce qui transcende l'esprit est en réalité plus fort que ce qu'ils nous ont énoncé et que Dieu est proportionnellement aussi présent dans la fleur que dans le dogme d'une cathédrale. Jetons un œil sur l'adoration des mages, une des pièces les plus révolutionnaires de Léonard de Vinci. Elle renferme une série d'images rappelant des textes secrets et des techniques mystérieuses. Bien qu'artistiquement cette toile soit en avance de plus de cinq siècles sur son temps, métaphoriquement, elle recèle des énigmes et des interprétations qui ne pourront probablement jamais être élucidées. Plusieurs personnages se situent sur une fine ligne, comme entre la vie et la mort, comme s'ils se retrouvaient au beau milieu d'un cauchemar. Il y a des cages d'escaliers qui ne mènent nulle part, des visages qui ne sont pas achevés, des fantômes, des chevaux et l'enfant Jésus au centre de la scène. Certains de ses protagonistes sont souriants, mais d'autres semblent préoccupés et sérieux, comme si cette scène n'avait rien de magique, rien de secret et qu'elle revêtait même d'un caractère douteux. La cour du roi a plutôt l'air d'être plongée dans l'agitation. Noël est caractérisé par l'annonce joyeuse des anges et par le bonheur qui entoure l'arrivée de Jésus. Pourtant, Léonard illustre une foule alarmée et mal à l'aise. Que se passe-t-il vraiment dans cette version de la vénération des rois devant l'enfant Jésus? Au lieu d'être représentés comme ils le sont habituellement, les rois semblent être des vieillards plutôt terrifiés. Les autres invités, les mages, sont quant à eux des créatures confinées entre la vie et la mort. Bien que la foi fasse partie intégrante de cette toile, on y retrouve également le doute et l'incertitude, telle l'empreinte laissée par le cou d'un poignard. Ils flottent ce sentiment lourd, comme si quelque chose de grave allait arriver. Les personnages paraissent hypnotisés par une faible lumière et attirés en un lieu où la vie n'a pas sa place. On n'y trouve rien de l'épiphanie officielle. Au lieu de cette expression de béatitude qu'ils arborent habituellement, les rois mages ont des visages abattus et suppliants. L'enfant Jésus, le personnage central de l'œuvre, nous apparaît morne avec un visage sévère, presque adulte. Il n'est pas facile de trouver de la joie dans cette scène. L'adoration des mages est une des pièces les plus mystérieuses offertes par Léonard et considérées inachevées pendant de longues années. Pour réaliser ses œuvres, Léonard usait de techniques incompréhensibles des autres artistes et critiques. Beaucoup se sont avancés à dire que cette toile n'avait pas été menée à terme. Qu'essaie-t-il de nous faire comprendre à travers ces vieux hommes suppliants? Quel énigme essaie-t-il de mettre à jour? Quel mystère nous dévoile-t-il à travers cette scène emplie d'expressions énigmatiques? L'adoration des mages est truffée de signes ésotériques ne pouvant être décodées que par un alchimiste ou de ceux possédant les yeux pour voir. Regardons maintenant avec des yeux qui peuvent voir. À travers cette œuvre, Léonard nous fait découvrir un paysage rempli de symboles imperméables. Une étude approfondie de ces symboles met clairement en évidence que ce maître connaissait et pratiquait la science de la chimie. Autour des années 1300, l'Église s'efforçait d'éradiquer cette science. Elle subsistait cependant, pratiquée par certains petits groupes, dont la fameuse secte qui prétendait que Jean le Baptiste était le vrai Messie. Si nous observons l'ensemble de l'œuvre de De Vinci, certaines figures pourraient donner raison à cette théorie et aller à l'encontre de Jésus. Pour commencer, il y a cette espèce de large et gros caroubier qui fait référence à Jean le Baptiste. Selon la Bible, il mangeait son fruit pour son miel. Étrangement, les personnages autour de Jésus semblent souffrants et craintifs, tandis que les autres autour de l'arbre ont l'air souriants et heureux. En outre, d'autres éléments caractéristiques de l'alchimie se retrouvent dans ce canevas. Ces trois hommes sages se prosternaient l'air abattus et se livraient des offrandes. Parmi les cadeaux offerts à Jésus, il n'y a pas d'or. L'or, l'ultime quête de l'alchimiste. Le symbole de la transmutation, de l'élévation de l'esprit. De plus, la représentation de la vie et de la mort est très particulière, illustrée ici par les visages inachevés, des lignes et des nuances de zones d'ombre. Pour les alchimistes, ceci représentait l'étape terminale qu'ils essayaient de franchir, la vie éternelle. Dans cette peinture, Léonard de Vinci, explorateur, va au-delà des limites de l'entendement humain. Quelle était la frontière précise entre la vie et la mort? Et que pouvait-on y trouver? Que signifiait la mort pour Léonard? Un monde parallèle? Une ascension cosmique? Ou simplement la séparation et la perte du corps imparfait? Pendant que je croyais apprendre comment vivre, j'apprenais comment mourir. Léonard de Vinci Des visages pris au piège, l'espace d'un instant entre la vie et la mort. Seul un fervent observateur de la vie pouvait percevoir ainsi ce côté de l'existence. Seul un observateur possédant un troisième oeil, les talents de l'artiste et la curiosité de l'alchimiste. Au lever du jour, Léonard était souvent aperçu en train d'observer les faucons. Les après-midi, il se retrouvait fréquemment au marché, là où l'on vendait les oiseaux. Il aimait observer la vie, mais on pouvait aussi le croiser dans les hôpitaux où les personnes âgées, avec leur peau sèche comme de vieux parchemin, annonçaient la fin de la vie. Supposément, pour leur tenir compagnie durant les derniers instants de la vie, Léonard les assistait et observait de près les derniers souffles. Tout cela ne constitue cependant pas toutes les activités qu'il affectionnait. Manipuler des cadavres était considéré comme un tabou et ce depuis les temps anciens. Les disséqués n'étaient pas uniquement condamnés, mais également considérés comme un acte diabolique. Le catholicisme, ainsi que plusieurs autres religions, bannissaient l'étude des corps inertes. Mais pour Léonard de Vinci, la mort n'était pas qu'une plongée brutale dans le néant, mais plutôt une harmonieuse culmination de l'existence. Pour Léonard, si un corps privé de vie était assurément brisé, il n'en demeurait pas moins une extraordinaire machine à explorer. Léonard faisait souvent des visites nocturnes dans les morgues des hôpitaux, des visites pour lesquelles il payait. Pour plus de discrétion, il préférait attendre la tombée de la nuit, moment qu'il pensait plus approprié pour s'adonner à ce passe-temps. Il entrait dans ces morgues non pas en tant que profanateur, mais en tant que scientifique. Initialement, pour Léonard, c'était une montée d'adrénaline, les prémices de sa fascination, une fascination qu'il réservait pour plus tard. Des corps couverts et en décomposition avancée, une chandelle, la gestuelle finale de l'art de la vie, le grand silence. Tel le brouillard, il rôdait, sa maintenant maladivement son cahier de notes. Bravant les interdits et les tabous religieux, malgré les risques d'accusations éventuels, rien ne pouvait arrêter ses recherches. Il avait passé des années à se préparer pour cette tâche. Son mentor lui avait répété maintes et maintes fois qu'un artiste se devait de connaître le corps humain en profondeur. Il devait comprendre la manière dont bouge un bras, la manière dont les muscles du visage s'articulent quand une personne pleure et même la manière dont les rites du visage se forment avec le temps. Mais Léonard allait bien plus loin que la simple anatomie. Il étudiait les cadavres pour découvrir des traces de leur dernier souffle. Léonard mit en évidence que la colonne vertébrale se constituait de 31 vertèbres et non de 30 comme on le croyait auparavant. La découverte de cette dernière vertèbre était essentielle à la compréhension du fonctionnement de la colonne. Léonard comprit les mécanismes, les secrets du mouvement. D'une arcane enfouie à même un cadavre humain, le premier accord de la symphonie de Dieu. On pouvait retrouver Léonard et son calepin de notes. Partout se manifestaient des bouches contorsionnées et des expressions d'extase. Toujours obsédés par l'instant où la vie quitte un corps, en la quête de l'essence de la vie et à la recherche des proportions exactes des choses. Est-il concevable qu'un homme aussi audacieux et curieux que Léonard de Vinci ne se soit jamais aventuré sur les sentiers mystérieux de l'alchimie? Les pratiques qui allaient à l'encontre des dogmes officiels, telles que l'explication de l'âme, même si elles étaient conduites par la raison et avaient pour finalité la connaissance, ont toujours été qualifiées d'hérétiques. On finit par qualifier l'alchimie d'art noir dans le but de la discréditer et de persécuter ses adeptes. Ce domaine était strictement réservé aux membres de l'Église toute-puissante, aux gardiens du bien et du mal, aux bergers, donc aux travailleurs de Dieu. Pour éviter les obstacles, Léonard reniait son statut d'alchimiste et s'affirmait comme un scientifique et naturaliste. Une fois les interrogations apaisées, son chevalet se transformait en table, sa palette en échelle et son canevas en creuset. Il avait de grandes ambitions. En essayant de décortiquer les procédés de Dieu, il cherchait à les comprendre, à atteindre l'âme et la cerner par des mécanismes. Il voulait, en utilisant ces différents mécanismes et en les alliant avec les éléments de l'univers, créer une machine vivante et parfaite. Toute chose a un mécanisme, une manière de fonctionner. Tous les systèmes peuvent être reproduits. Tout ce qui nous manque, c'est une formule pour y parvenir. Léonard de Vinci À l'époque de la Renaissance, Léonard n'était point satisfait des réponses que lui offrait la religion et était à la recherche de ses propres réponses. Que nous reste-t-il de la vie une fois qu'elle nous abandonne? Dieu n'allait pas lui imposer un mode de vie. Est-ce qu'en respectant la mort, elle lui livrerait ses secrets? Mais si seulement elle pouvait lui permettre d'explorer davantage. récapitulons. À même cette œuvre qu'est l'adoration des mages se dissimule plusieurs symboles reliés à l'alchimie et qui nous laisse penser que Léonard en était un fervent partisan, au du moins un sympathisant qui assimilait plusieurs de ses concepts. Même en étant sous la menace des interdits, Léonard continua ses travaux. Sa volonté était plus forte que les risques encourus. La simulation lui était familière. Il pouvait, à volonté, se fondre et changer de milieu social. Afin d'assouvir sa curiosité primaire, cet artiste célèbre se risquait et s'aventurait dans des mondes secrets. Il était en paix avec Dieu et avec l'art, mais la quête perpétuelle de réponses était sa destinée. Léonard de Vinci cherchait par tous les moyens à découvrir la proportion parfaite des choses. Il était influencé par les mathématiques et cela se ressentait dans toutes ses entreprises. Il pratiquait une musique orientée vers les mathématiques, la géométrie de la nature, l'astronomie. Sans aucun répit, il cherchait. Une question retentissait sans arrêt dans sa tête. Dieu s'est-il servi d'une certaine clé pour en arriver à la création de l'homme et de la nature? Le secret de cette clé est contenu dans une formule mathématique, une formule que Dieu utilisait pour la création du monde. La formule sacrée, le secret des proportions. La vie de Léonard se résume à la recherche de cette formule telle une obsession. D'ailleurs, L'homme de Vitruve, une de ses plus grandes œuvres, est une réflexion fidèle de cette obsession. Dans cette œuvre, Léonard de Vinci nous expose une certaine complémentarité des éléments, le tout dans un environnement harmonieux. La rencontre des opposés est un des principes de base de l'alchimie. Le pentacle unit l'homme avec le monde, le dynamisme et le statique, le carré et le cercle. Tous les éléments tentent de s'unir dans un tout afin de se sauver. Peut-être l'inachèvement. Léonard de Vinci L'assemblage du tronc et des quatre membres rappellent le chiffre 5, chiffre d'importance ésotérique. Il représente l'état exact où l'équilibre est atteint, où les échanges entre le ciel et la terre s'opèrent. Cette pièce est connue pour son motif en forme d'étoile à cinq pointes. Dans certaines cultures, cette forme était décrite comme étant un pentacle, le symbole préchrétien associé à la nature. Elle représente l'harmonie entre les éléments féminins et masculins, le yin et le yang de l'Orient. Elle représente également la formule exacte qui révèle la composition de la balance qui équilibre le monde, créer la vie comme élaborer une potion magique, nécessite le mélange et le dosage d'épices qui, les unes après les autres, forment le magma. La fameuse recette tant convoitée par les alchimistes qui a permis, en associant les différents éléments que sont le feu, l'eau, l'air et la terre, et ce, dans les bonnes proportions, la création de l'univers. Les notes personnelles de l'alchimiste nous mènent à la connaissance du corps, de sa chimie, à l'étude de ses limites, à l'étude de la vie et de la mort. Ils nous indiquent comment arriver à se nourrir. Cuisiner avec Léonard présentait plusieurs avantages et autres satisfactions. On apprenait l'investigation, la création, le mixage et surtout, on y prenait plaisir. Léonard de Vinci cuisinait en étant ouvert vers l'extérieur, vers les nobles et l'homme moyen. Il trouva dans la cuisine et dans certaines activités mondaines le moyen idéal pour combiner sa soif d'exploration et sa recherche de la proportion parfaite. Dans tous les cas, en cuisinant, il ne perdait de vue ses principes et sa constante recherche. La cuisine, tout comme l'alchimie, rassemble une série de valeurs rattachées entre elles par un lien de connivence. Dans ce cas-ci, c'est le talent seul et la personnalité de chacun qui combinerait ces éléments entre eux. C'est pourquoi, comme dans toute activité créatrice, en cuisine, chaque plat qui doit être considéré comme une création ne peut être répété et revêt d'un caractère unique. Mesurer, mesurer, enregistrer, compter, peser et mesurer harmonieusement. Comme il a été dit, donnez-moi un point d'appui et je déplacerai le monde. Léonard de Vinci aurait pu dire, donnez-moi la mesure exacte de chaque chose et je vous livrerai la nature de l'âme. Tout ce qui transitait par Léonard était compté et enregistré de manière obsessive. Des différents angles que peuvent avoir les rayons de lumière qui frappent un village, en passant par certains services qui composent un repas, jusqu'au rapport pouvant exister entre les membres d'un homme et le poids de son cœur. Quelle est la formule de l'univers? Selon Léonard, les quatre éléments formant le monde, c'est-à-dire le feu, l'eau, l'air et la terre, ont une vibration cosmique. L'âme est capable de percevoir ces vibrations, de capter cette dimension par les cinq sens dont l'homme dispose. Tous les atomes qui constituent l'univers possèdent une certaine énergie qui peut être convertie en fréquence audible. On appelait cela la musique. C'est pour cette bonne raison que la musique est aussi qualifiée de langage universel. La musique serait la clé qui ouvrirait la voie des sentiers cachés de l'âme. D'une manière générale, et ce depuis des siècles, la musique reste le moyen de communication avec les dieux, l'éternel, et faisait partie intégrante de différents rituels. La vie elle-même est rythmée par les battements du cœur. Les alchimistes sont prédisposés à percevoir ce potentiel, ces pouvoirs mystiques que renfermait la musique. La musique est un voyage transcendantal, un chemin vers l'éternel. Elle ouvre des portes menant vers d'autres dimensions. Pour Léonard, elle pourrait être la clé, le véhicule idéal et secret qui conduit vers d'autres réalités. Peu de gens à Florence pouvaient rivaliser avec les talents de musicien et de chanteur que possédait Léonard. Il imagina et créa des instruments de musique de différentes formes, comme des flûtes en forme de crâne, de cheval ou de ventre de poisson. En fait, Lorenzo de Médici ne voyait pas Léonard comme un peintre, mais plus comme un musicien. Pourrait-il y avoir une relation entre Léonard le musicien et Léonard l'alchimiste? Grâce à son talent de magicien, il parvenait à confondre la réalité et ses limites devant son auditoire dans les cours royales. En tant qu'alchimiste, il pouvait anticiper les émotions, le poids et la mesure exacte que chaque note allait produire sur une âme sensible, comme s'il possédait des mémoires de vie antérieures ou des visions futuristes. Tel un enfant curieux, Léonard jouait avec ses âmes et l'usait de déconstruction afin de mieux les comprendre. Au travers de la musique et du corps humain, la thématique maîtresse de Léonard et des maîtres de la Renaissance était la recherche des proportions parfaites. Cette idée était aussi véhiculée par le biais de l'architecture. La musique se retrouvait-elle à même les objets? L'univers serait-il une sorte de marée changeante, à peine observable? À cette époque, ces idées pouvaient paraître ésotériques. Mais avec le temps et l'avènement de la science, il était clair que Léonard ne faisait qu'effleurer plusieurs vérités que lui-même ne pouvait prouver. Sur une tablée, il rassemblait des hommes aux allures grotesques et aux sourires difformes. Il les saoulait et leur racontait des blagues jusqu'à temps que le rire contorsionne leur visage. Il enregistrait ses visages déformés dans sa mémoire pour plus tard pouvoir, à l'aide de crayons de charbon, les reproduire minutieusement sur papier. La beauté et la laideur semblaient se donner mutuellement une certaine forme de puissance. Léonard devint ainsi. Que cherchait-il derrière ces expressions grotesques? Quelle beauté retrouvait-il à même la laideur? Avant même de pouvoir concevoir la beauté, il devait comprendre l'essence première de la laideur, la recherche de la vérité par l'étude des opposés. Léonard étudia le point de rencontre des opposés en espérant la révélation d'un secret. Léonard considérait ses pères comme étant des êtres imparfaits, comme de simples corps en guise de conteneurs pour transporter les âmes. Peu importe que ses corps soient jeunes ou vieux, féminins ou masculins, beaux ou laids, la quête inépuisable de Léonard était portée sur la recherche de l'âme éternelle, de l'inconnu, de réponses aux mystères et aux énigmes. Est-ce que la vie portait en elle le germe de la mort? Léonard représentait-il la part harmonieuse ou l'aide de l'être humain? Ou peut-être pouvons-nous uniquement percevoir les secrets de la vie une fois proche de la mort? Tout ce que Léonard esquissait suivait une ligne logique et fluide. Tout lui arrivait par la perception, pour être méticuleusement décortiqué dans sa tête, envoyé ensuite à son cœur pour finalement ressortir par le truchement de ses mains. Sans aucun doute, cet ensemble ainsi constitué, mariant l'aideur et beauté, vieillesse et jeunesse, féminin et masculin, était transformé et rendu sacré. Avec chaque détail, Léonard pouvait exprimer des idées et décrire des mécanismes complexes, tels ceux d'une machine ou la puissance du saut d'un cheval. Il est coutume de dire que la peinture est le mode de vie de Léonard. En fait, elle est la seule activité qu'il n'abandonna jamais. Il s'essaya à plusieurs disciplines et s'impliqua dans chacune d'elles, mais en réalité, il vivait et s'extériorisait par son crayon et son pinceau. C'est ainsi qu'il remplissait de réponses le vaste silence d'un canevas dénudé. Et c'est dans ces instants précieux qu'il se retrouvait vraiment. Le croquis d'une jeune femme à l'aspect de sorcière se regardant dans le miroir pouvait aisément être pris et présenté comme une confession de l'alchimiste Léonard. En revanche, si nous y regardons de plus près, nous pouvons distinguer les traits d'un vieil homme à l'intérieur du visage de la jeune femme. Sans être un concours des circonstances, ce vieil homme ressemble étrangement à De Vinci. Cette illustration évoque la notion de l'unité dans la dualité de l'androgynie. Elle révèle l'imperfection profonde et enfouie en chaque être. Léonard possédait ces deux êtres. Il coexistait en lui. Sur plus de cinq siècles et sans doute encore pour longtemps, l'influence de Léonard s'est propagée. Essayons de mesurer à quel point son travail a pu arriver affecter ses contemporains. Que pensait-il de ce génie ? Le percevait-il comme un artiste hors du commun ? Un rebelle ésotérique ? Ou un maître de l'alchimie ? Jetons un coup d'œil à l'école d'Athènes, une pièce du maître Raphaël, contemporain de Léonard. Dans cette œuvre, Raphaël attribue à Platon les traits indiscutables de Léonard, le plaçant ainsi au centre de l'œuvre, faisant de lui la figure transcendantale de son époque. Si l'on regarde attentivement cette peinture, on observe un patchwork de personnages historiques de l'époque. La représentation de Platon sous le visage de Léonard par Raphaël n'est assurément pas une particularité fortuite de cette toile. Premièrement, le doigt pointé en direction du ciel est sans équivoque un geste relié à Jean le Baptiste. Dans toutes ses pièces, Léonard de Vinci utilise et répète ce même geste. D'une certaine façon, cet acte symbolisait sa rébellion secrète face au dogme. Le second détail est beaucoup plus frappant. À son bras gauche, Léonard tient un exemplaire de Timée, le livre de Platon considéré comme la Bible des alchimistes. Dans l'école d'Athènes, Raphaël s'approprie l'esprit de la Renaissance, prouvant ainsi, fait très important, que la pratique par Léonard de cette science secrète qu'est l'alchimie était connue de ses collègues et contemporains. L'investigation sur les morts, l'alchimie, la quête de réponses au mystère de l'âme. Léonard croyait-il en une vie après la mort? Pouvait-on dire qu'il croyait en la réincarnation? Et où aurait-il pu rencontrer et côtoyer de telles idées? Autour de l'an 1494, personne ne pouvait situer Léonard. Il n'était plus aperçu aux endroits qu'il fréquentait régulièrement. Même si la rumeur voulait qu'il voyageât vers l'Orient, la plupart des biographes doutent de ce fait. Les cahiers de notes de Léonard offrent une description détaillée du mont Horus en Égypte. En arrière-plan, dans plusieurs de ses œuvres, on peut retrouver certains paysages inspirés de l'Orient. Nous pouvons ressentir cette influence dans son travail d'artiste et d'alchimiste. Les biographes affirment également qu'il était végétarien et qu'il avait un profond respect pour les animaux. La destruction de la nature par l'homme l'inquiétait également. Cette philosophie est aussi très répandue du côté des terres du soleil levant. Ceci est plus qu'une simple coïncidence, spécialement si l'on considère les multiples indices qui suggèrent que sa mère, Katharina, était une esclave du Moyen-Orient. Aucun être ne voit sa finalité dans le néant. Léonard de Vinci Toutes ces preuves accumulées, des messages ésotériques de son travail, à l'adoration des mages, montrent l'importance que portait Léonard à cette frontière entre la vie et la mort. Il rendait des visites secrètes dans les hôpitaux et les morgues pour tenter de comprendre la mort et pouvoir ainsi représenter les derniers instants de la vie. Il détaillait la laideur et le grotesque dans le but de saisir la beauté dans son ensemble. Sa passion pour la cuisine pouvait être perçue comme l'art de transcender le mélange de simples ingrédients. Son homme de Vitruve personnifie clairement sa quête du tout, de l'entier et met en scène la puissance des opposés. Son appétence à voir la musique de manière mathématique, la vie de manière mécanique, son obsession pour les formules et la proportion exacte de toute chose. Tout ceci n'est-il que soupçon? Où pouvons-nous trouver plus d'éléments pour corroborer ces affirmations? Pendant que Léonard créait les plus grandes œuvres de l'histoire de l'humanité à l'aide d'huile et de teinture, n'aurait-il peut-être pas mis le doigt sur la quintessence des choses? Certains croient que les écrits de Léonard n'ont pas tous été retrouvés. Léonard lui-même les aurait-il détruits? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pourquoi neuf templiers, supposément en charge de la sécurité des pèlerins, se retrouvaient-ils à creuser dans les ruines du temple du roi Salomon? Et qu'ont-ils trouvés? Personne ne le sait. Mais parallèlement, un étonnant ordre de moines, un ordre que l'on peut qualifier de mineurs, devait rapidement une des corporations les plus influentes et puissantes d'Europe. Et ils bénéficièrent d'innombrables avantages et exemptions papales. C'est avec le pape Innocent II que leur fut accordé par décret papal un pouvoir absolu et une indépendance sur toute autorité politique et religieuse. La bonne fortune des templiers durera jusqu'au milieu du XIVe siècle. En plus des exemptions papales dont ils tiraient avantage, ils recevaient des cadeaux et des dons venant de nobles de partout en Europe. Ils amassèrent une si grande fortune qu'ils acquièrent des propriétés dans plus de 12 pays et commencèrent à offrir des prêts à des familles royales ruinées. Des prêts qui devaient être remboursés à de généreux taux d'intérêt. Ainsi, les templiers sont à l'origine de ce qui deviendra beaucoup plus tard la première banque de crédit. Pourquoi l'Église leur réservait-elle un traitement si spécial? Serait-ce à cause des secrets qu'ils découvrirent dans les ruines du temple du roi Salomon? Alors judicieux de penser que la présence du M formée par les lignes cachées et qui rappelle Marie-Madeleine n'était pas une simple coïncidence? Est-ce que le calice serait cet espace, cette cavité formée entre ces deux figures? Ceci impliquerait-il que Marie-Madeleine soit enceinte de l'enfant de Jésus? Qu'est-ce que Léonard de Vinci pouvait penser des femmes? La prédisposition de Léonard pour dépeindre des visages plutôt androgynes aux charmes bien féminins et subtils était notoire. Des visages aux allures presque divines, des contours d'une beauté implacable, impalpable et insaisissable. La féminité était toujours présente dans son travail. Les femmes, les amantes et les vierges restent des éléments récurrents dans ses œuvres. Mais Léonard quitta ce monde en célibataire et n'eut pas d'enfant. De plus, toutes ses biographies ne font aucunement mention d'une éventuelle amante. Pourtant, son travail est jalonné de visages féminins. Irons-nous pour autant jusqu'à affirmer que la dernière scène suggère une autre divinité aux côtés de Jésus? Une divinité féminine? avancez que Léonard a peint Marie-Madeleine et non, c'est ici que le mystère débute. Depuis des centaines d'années, le tableau La dernière scène de Léonard de Vinci, qui est la représentation chrétienne de la scène où le Christ offre la communion à ses disciples et annonce par là même la trahison de Judas, renferme plusieurs mystères. Cette œuvre met en scène l'instant où Jésus prédit la trahison de Judas. Il les prévient ensuite qu'il sera renié trois fois par Pierre. Il offre la communion à ses disciples avant de leur confier mission. Avec le pain, le vin et la croix, le calice reste le symbole le plus commun du christianisme au travers des époques. Il a été représenté de multiples façons et est source de diverses histoires et légendes. C'est l'emblème du christianisme et l'héritage de Jésus. Mais si l'on regarde la dernière scène, la version officielle de ce passage biblique, nous pouvons remarquer qu'il n'y a pas de calice. Où est le calice? En observant la peinture de plus près, on ne peut s'empêcher de remarquer l'omniprésence du pain. Devant les convives se trouvent des petites assiettes ou des petits verres à peine visibles en raison de l'état déplorable de conservation de l'œuvre. Résumons. Nous avons un artiste comme Léonard de Vinci, un génie à plusieurs facettes et personnalités. Un homme qui a laissé derrière lui un testament qui regroupe des moments clés du christianisme. Il est à l'origine de grandes influences de son temps jusqu'à nos jours. Entre la version de Léonard qui est considérée comme la version officielle et le même événement décrit dans la Bible, nous distinguons plusieurs différences troublantes, spécialement à la table de la dernière scène. Le calice n'y figure pas. Puis, nous apprenons via des documents non officiels que le Saint Graal, aussi connu sous le nom de sang royal, pourrait faire référence à deux choses. Premièrement, à la progéniture, à la descendance de Jésus. Deuxièmement, à l'antre, comme un utérus qui contint le sang de Jésus et qui lui donna sa lignée. Jusqu'à la dissolution complète de cet ordre, plus de deux siècles plus tard, les templiers réussirent à préserver leurs secrets. La torture, la tourmente ne parvèrent pas à les dissuader et à leur faire évoquer ce qu'ils avaient trouvé. De toute évidence, l'information recueillie dans les ruines du roi Salomon méritait de perdre la vie pour être conservée. Est-ce que ces documents seraient ceux-là même qui parlent du favori de Jésus, son disciple bien-aimé? Ceux-là même qui parleraient d'une femme, Marie-Madeleine, et de la manière dont elle portait la descendance de Jésus dans ses entrailles? Si le Saint Graal n'est pas une coupe, alors qu'est-ce? Mais le secret des chevaliers du Temple n'est pas mort avec son ordre. Pour le garder vivant, les survivants mirent sur pied une organisation secrète, le Priory de Sion. Selon des dossiers secrets, plus précisément selon un mystérieux document retrouvé dans une librairie nationale à Paris, Léonard de Vinci était un membre imminent de ce Priory de Sion, de cette organisation qui existe même encore de nos jours. Saurait-il possible que Jésus ait eu une épouse et une descendance? Quelle relation étroite y a-t-il entre le mystère sacré gardé par les Templiers et la fresque de Léonard la dernière scène? Et quelle pourrait être la signification de l'absence du calice dans cette œuvre de Léonard? Il est concevable d'admettre que ce maître dans l'art dessina symboliquement le Graal, faisant ressortir en clé du christianisme. Il est à l'origine de grandes influences de son temps jusqu'à nos jours. Entre la version de Léonard qui est considérée comme la version officielle et le même événement décrit dans la Bible, nous distinguons plusieurs différences troublantes. spécialement à la table de la dernière scène. Le calice n'y figure pas. Puis nous apprenons via des documents non officiels que le Saint Graal, aussi connu sous le nom de Saint-Royal, pourrait faire référence à deux choses. Premièrement, à la progéniture, à la descendance de Jésus. Deuxièmement, à l'antre, comme un utérus qui contient le sang de Jésus et qui lui donna sa lignée. mais un autre détail à son importance. Le disciple qui prend place aux côtés de Jésus dans la dernière scène. Celui que notre là. À quel danger ce maître s'est-il exposé en décidant de révéler cette portion de la Bible? Pourquoi ce secret autour de ce message? Pourquoi la mère de l'Église fut-elle considérée comme pécheresse à peine après avoir lavé les pieds du Christ? La vie du Christ est ponctuée de passions, de controverses, d'incertitudes et de conflits internes de différentes natures. Est-ce que Pierre et les apôtres auraient pu seulement imaginer qu'un jour, cette institution religieuse qu'ils construisaient allait devenir aussi puissante? Pourquoi au sein de la religion la plus puissante du monde occidental ne retrouve-t-on qu'une mère vierge et non une épouse? Dans la religion catholique, le rôle de la femme semble être réduit à la simple dévotion. Malgré le fait qu'il bénéficiait et appréciait la protection des plus puissants, Léonard de Vinci risqua tout pour nous livrer cette version de l'Évangile reniée par l'Église. Nous pourrions attribuer à ce geste un caractère insignifié. Il leur racontait des blagues, jusqu'à temps que le rire contorsionne leur visage. Il enregistrait ses visages déformés dans sa mémoire pour plus tard pouvoir, à l'aide de crayons de charbon, les reproduire minutieusement sur papier. La beauté, la laideur, c'est un caractère de l'Évangile reniée par l'Évangile reniée. Ils semblaient se donner mutuellement une certaine forme de puissance. Léonard de Vinci Que cherchait-il derrière ces expressions grotesques? Quelle beauté retrouvait-il à même la laideur? Avant même de pouvoir concevoir la beauté, il devait comprendre l'essence première de la laideur, la recherche de la vérité par l'étude des opposés. Léonard étudiait le point de rencontre des opposés en espérant la révélation d'un secret. Léonard considérait ses pères comme étant des êtres imparables. On pouvait retrouver Léonard et son calepin de notes, partout où se manifestaient des bouches contorsionnées et des expressions d'extase, toujours obsédés par l'instant où la vie quitte un corps, en la quête de l'essence de la vie et à la recherche des proportions exactes des choses. Est-il concevable qu'un homme aussi audacieux et curieux que Léonard de Vinci ne se soit jamais aventuré sur les sentiers mystérieux de l'alchimie, les pratiques qui allaient à l'encontre des dogmes officiels, telles que l'explication de l'âme, même si elles étaient conduites par la raison et avaient pour finalité la connaissance, ont toujours été qualifiées d'hérétiques. On finit par qualifier l'alchimie d'art noir dans le but de la discréditer et de persécuter ses adeptes. Ce domaine était strictement réservé aux membres de l'Église toute-puissante, aux gardiens du bien et du mal, aux bergers, donc aux travailleurs de Dieu. Pour éviter les obstacles, Léonard reniait son statut d'alchimiste et s'affirmait comme un scientifique et naturaliste. Une fois les interrogations apaisées, son chevalet se transformait en table, sa palette en échelle et son canevas en creuset. Avec cette information, il est logique de se poser la même question qu'au départ. Léonard a-t-il peint une femme aux côtés de Jésus dans la dernière scène? La réponse est évidente. Il croyait qu'elle devait être là. À quel danger ce maître s'est-il exposé en décidant de révéler cette portion de la Bible? Pourquoi ce secret autour de ce message? Pourquoi la mère de l'Église fut-elle considérée comme pécheresse à peine après avoir lavé des pieds du Christ? Sous-titrage Société Radio-Canada La vie du Christ est ponctuée de passions, de controverses, d'incertitudes et de conflits internes de différentes natures. Est-ce que Pierre et les apôtres auraient pu seulement imaginer qu'un jour, cette institution religieuse qu'il construisait à le devenir aussi puissante? Pourquoi au sein de la religion la plus puissante du monde occidental ne retrouve-t-on qu'une mère vierge et non une épouse? Dans la religion catholique, le rôle de la femme semble être réduit à la simple dévotion. Avant même de pouvoir concevoir la beauté, il devait comprendre l'essence première de la laideur, la recherche de la vérité par l'étude des opposés. Léonard étudiait le point de rencontre des opposés en espérant la révélation d'un secret. Léonard considérait ses pères comme étant des êtres imparfaits, comme de simples corps en guise de conteneur pour transporter les âmes. Peu importe que ses corps soient jeunes ou vieux, féminins ou masculins, beaux ou laids, la quête inépuisable de Léonard était portée sur la recherche de l'âme éternelle, de l'inconnu, de réponses aux mystères et aux énigmes. Est-ce que la vie portait en elle le germe de la mort? Léonard représentait-il la part harmonieuse ou laide de l'être humain? Ou peut-être pouvons-nous uniquement percevoir les secrets de la vie, une fois proche de la mort? Tout ce que Léonard esquissait suivait une ligne logique et fluide. Tout lui arrivait par la perception, pour être méticuleusement décortiqué dans sa tête, envoyé ensuite à son cœur, pour finalement ressortir par le truchement de ses mains. Sans aucun doute, cet ensemble ainsi constitué, mari en laideur et beauté, vieillesse et jeunesse, féminin et masculin, était transformé et rendu sacré. Avec chaque détail, Léonard pouvait l'organisation secrète, le priori de Sion. Selon des dossiers secrets, plus précisément selon un mystérieux document retrouvé dans une librairie nationale à Paris, Léonard de Vinci était un membre imminent de ce priori de Sion, de cette organisation qui existe même encore de nos jours. « Saurait-il possible que Jésus ait eu une épouse et une descendance? Quelle relation étroite y a-t-il entre le mystère sacré gardé par les Templiers et la fresque de Léonard la dernière scène? Et quelle pourrait être la signification de l'absence du calice dans cette œuvre de Léonard? » Il est concevable d'admettre que ce maître dans l'art dessina symboliquement le Graal, faisant ressortir du tableau le secret qu'on lui avait demandé de préserver, le secret des chevaliers du temple. Dans ce cas-ci, les entrailles de Marie-Madeleine pourraient faire référence au Graal, ses entrailles qui portaient le sang de Jésus, ou autrement dit, sa descendance. Dans la dernière scène, tous les apôtres ont à première vue des traits assez masculins. Mais si l'on y regarde de plus près, on peut remarquer que la position penchée en avant du supposé Jean est plutôt féminine. Ses traits et attributs sont également féminins. D'autres indices viennent confirmer ce constat. Les vêtements portés par Marie-Madeleine et Jésus ont des formes et des couleurs inversées mais complémentaires. Il tendre la tombée de la nuit, moment qu'il pensait plus approprié pour s'adonner à ce passe-temps. Il entrait dans ses morgues non pas en tant que profanateur, mais en tant que scientifique. Initialement, pour Léonard, c'était une montée d'adrénaline, les prémices de sa fascination, une fascination qu'il réservait pour plus tard. Des corps couverts et en décomposition avancées, une chandelle, la gestuelle finale de l'art de la vie, le grand silence. Tel le brouillard, il rôdait sa main tenant maladivement son cahier de notes. Bravant les interdits et les tabous religieux, malgré les risques d'accusations éventuels, rien ne pouvait arrêter ses recherches. Il avait passé des années à se préparer pour cette tâche. Son mentor lui avait répété maintes et maintes fois qu'un artiste se devait de connaître le corps humain en profondeur. Il devait comprendre la manière dont bouge un bras, la manière dont les muscles du visage s'articulent quand une personne pleure et même la manière dont les rites du visage se forment avec le temps. Mais Léonard allait bien plus loin que la simple anatomie. Il étudiait les cadavres pour découvrir des traces de leur dernier souffle. Léonard mit en évidence que la colonne vertébrale se constituait de 31 vertèbres et non de 30 comme on le croyait auparavant. La découverte de cette dernière vertèbre était essentielle à la compréhension du fonctionnement de la colonne. Léonard comprit les ménages ne pouvant être décodés que par un alchimiste ou de ceux possédant les yeux pour voir. Regardons maintenant avec des yeux qui peuvent voir. A travers cette œuvre, Léonard nous fait découvrir un paysage rempli de symboles imperméables. Une étude approfondie de ces symboles met clairement en évidence que ce maître connaissait et pratiquait la science de la chimie. Autour des années 1300, l'Église s'efforçait d'éradiquer cette science. Elle subsistait cependant, pratiquée par certains petits groupes, dont la fameuse secte qui prétendait que Jean le Baptiste était le vrai Messie. Si nous observons l'ensemble de l'œuvre de De Vinci, certaines figures pourraient donner raison à cette théorie et aller à l'encontre de Jésus. Pour commencer, il y a cette espèce de large et gros caroubier qui fait référence à Jean le Baptiste. Selon la Bible, il mangeait son fruit pour son miel. Étrangement, les personnages autour de Jésus semblent souffrants et craintifs, tandis que les autres autour de l'arbre ont l'air souriants et heureux. Cinquième élément, l'élément essentiel permettant d'unir les quatre autres. Elle est unique et est l'essence même de la vie. L'étude et la maîtrise de ces proportions sacrées étaient l'ambition première de tout alchimiste. Avec celle-ci, ils auraient pu trouver l'élixir de la jeunesse éternelle, percer les secrets de l'éternité et de l'exode de l'âme. N'est-il pas surprenant de trouver ces symboles camouflés à même les œuvres de Léonard de Vinci? Près de 550 ans plus tard, ces intentions cachées nous apparaissent comme de légers clins d'œil. Des affirmations subtiles démontrant que l'histoire n'est pas tout à fait celle qui nous a été contée. Ce qui transcende l'esprit est en réalité plus fort que ce qu'ils nous ont énoncé, et que Dieu est proportionnellement aussi présent dans la fleur que dans le dogme d'une cathédrale. Jetons un œil sur l'adoration des mages, une des pièces les plus révolutionnaires de Léonard de Vinci. Elle renferme une série d'images rappelant des textes secrets et des techniques mystérieuses. Bien qu'artistiquement, cette toile soit en avance de plus de cinq siècles sur son temps, métaphoriquement, elle recèle des énigmes et des interprétations qui ne pourront probablement jamais être élucidées. Plusieurs personnages se situent sur une fine ligne, comme entre la vie et la mort, comme s'ils se retrouvaient au beau milieu d'un cauchemar. Il y a des cages d'escaliers qui ne mènent nulle part. Des visages qui ne sont pas achevés. Des fantômes. Manipuler des cadavres était considéré comme un tabou, et ce depuis les temps anciens. Les disséqués n'étaient pas uniquement condamnés, mais également considérés comme un acte diabolique. Le catholicisme, ainsi que plusieurs autres religions, bannissaient l'étude des corps inertes. Mais pour Léonard de Vinci, la mort n'était pas qu'une plongée brutale dans le néant, mais plutôt une harmonieuse culmination de l'existence. Pour Léonard, si un corps privé de vie était assurément brisé, il n'en demeurait pas moins une extraordinaire machine à explorer. Léonard faisait souvent des visites nocturnes dans les morgues des hôpitaux, des visites pour lesquelles il payait. Pour plus de discrétion, il préférait attendre la tombée de la nuit, moment qu'il pensait plus approprié pour s'adonner à ce passe-temps. Il entrait dans ces morgues non pas en tant que profanateur, mais en tant que scientifique. Initialement, pour Léonard, c'était une montée d'adrénaline, les prémices de sa fascination, une fascination qu'il réservait pour plus tard. Des corps couverts et en décomposition avancée, une chandelle, la gestuelle finale de l'art de la vie, le grand silence, la recherche spirituelle, au mystère, à des formules de transformation et de transmutation. Ce domaine était considéré comme strictement réservé à Dieu. En termes de discipline, l'alchimie tente de trouver une formule qui permettrait de transformer n'importe quel métal en or. Bien entendu, il s'agit ici d'une métaphore et d'une quête beaucoup plus profonde et complexe. Certains principes de l'alchimie se retrouvent dans un livre de Platon intitulé Thymée. Dans ce livre, le philosophe grec s'interrogea sur la composition de l'univers et sur la personne qui le créa. Il en arriva au fait que l'univers et la vie étaient composés de quatre éléments variant en proportion. Le feu, l'eau, l'air et la terre. La proportion étant le cinquième élément, l'élément essentiel permettant d'unir les quatre autres. Elle est unique et est l'essence même de la vie. L'étude et la maîtrise de ces proportions sacrées étaient l'ambition première de tout alchimiste. Avec celle-ci, ils auraient pu trouver l'élixir de la jeunesse éternelle, percer les secrets de l'éternité et de l'exode de l'âme. N'est-il pas surprenant de trouver ces symboles camouflés à même les œuvres de Léonard de Vinci ? Près de 550 ans plus tard, ces intentions cachées nous apparaissent comme de légers clins d'œil. Des affirmations subtiles démontrant que l'histoire n'est pas tout à fait celle qui nous a été contée. Ce qui transcende l'esprit est en réalité plus fort que ce qu'ils nous ont énoncé. C'est parti ! 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 Ce document traite de sujets qui peuvent être dérangeants pour certaines personnes de l'auditoire, car il révèle différentes interprétations possibles de faits historiques. Les conclusions exposées ici sont une question d'opinion. Les preuves sont réelles. Auprès, les derniers soufflent. Tout cela ne constitue cependant pas toutes les activités qu'il affectionnait. Manipuler des cadavres était considéré comme un tabou, et ce depuis les temps anciens. Les disséqués n'étaient pas uniquement condamnés, mais également considérés comme un acte diabolique. Le catholicisme, ainsi que plusieurs autres religions, bannissaient l'étude des corps inertes. Mais pour Léonard de Vinci, la mort n'était pas qu'une plongée brutale dans le néant, mais plutôt une harmonieuse culmination de l'existence. Pour Léonard, si un corps privé de vie était assurément brisé, il n'en demeurait pas moins une extraordinaire machine à explorer. Léonard faisait souvent des visites nocturnes dans les morgues des hôpitaux, des visites pour lesquelles il payait. Pour plus de discrétion, il préférait attendre la tombée de la nuit, moment qu'il pensait plus approprié pour s'adonner à ce passe-temps. Il entrait dans ces morgues non pas en tant que profanateur, mais en tant que scientifique. Initialement, pour Léonard, c'était une montée d'adrénaline, les prémices de sa fascination, une fascination. Premièrement, à la progéniture, à la descendance de Jésus. Deuxièmement, à l'antre, comme un utérus qui contint le sang de Jésus et qui lui donna sa lignée. Léonard 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 Mais un autre détail a son importance. Le disciple qui prend place aux côtés de Jésus dans la dernière scène, celui que nous assimilions à Jean, semblerait être une femme. Approchons-nous plus près de ce monde hérétique. Essayons de voir l'autre face de cette histoire, de savoir si les autres personnages clés étaient aussi hérétiques qu'on pouvait le dire. La version non officielle nous dit qu'il y a plusieurs documents qui racontent la vérité sur la vie de Jésus, des apôtres et sur le monde préchrétien. L'endroit où se trouvaient ces documents n'a jamais été connu avec certitude, ni l'identité des détenteurs, ni même la manière avec laquelle ils furent préservés au travers des siècles. En définitive, ils devaient être immédiatement arrêtés et leurs trésors devaient être saisis. Une fois encore, la croix était trempée dans le sang. Jusqu'à la dissolution complète de cet ordre, plus de deux siècles plus tard, les Templiers réussirent à préserver leurs secrets. La torture, la tourmente ne parvèrent pas à les dissuader et à leur faire évoquer ce qu'ils avaient trouvé. De toute évidence, les formations recueillies dans les ruines du roi Salomon méritaient de perdre la vie pour être conservées. Est-ce que ces documents seraient ceux-là même qui parlent du favori de Jésus, son disciple bien-aimé? Ceux-là même qui parleraient d'une femme, Marie-Madeleine, et de la manière dont elle portait la descendance de Jésus dans ses entrailles? Si le Saint Graal n'est pas une coupe, alors qu'est-ce? Mais le secret des chevaliers du Temple n'est pas mort avec son ordre. Pour le garder vivant, les survivants mirent sur pied une organisation secrète, le Priory de Sion. Selon des dossiers secrets, plus précisément selon un mystérieux document retrouvé dans une librairie nationale à Paris, Léonard de Vinci était un membre imminent de ce Priory de Sion, de cette organisation qui existe même encore de nos jours. Saurait-il possible que Jésus ait eu une épouse et une descendance? Quelle relation étroite y a-t-il entre le mystère sacré et le mystère? Les sciences occultes, interdites de pratique, voire bannies, devaient créer et inventer un large éventail de symboles pour perpétuer leurs mouvances, conserver leurs secrets, à l'abri de la censure et de la délation. Comment des scènes qui évoquent la transmutation des éléments, la création de l'existence, ou même la vie des anges, pouvaient-elles être codées et symbolisées? Malgré qu'ils soient généralement cachés au travers d'œuvres illustrées, ces symboles et ces messages secrets se retrouvaient parfois dans l'architecture des édifices et même dans certaines cathédrales catholiques. Au début du IVe siècle, l'alchimie était une branche reniée par la science, mais par ailleurs très réglementée. Le mot « alchimie », qui signifie « terre noire », date des temps anciens, et sa notion était associée à des portes cloisonnées, des chemins et secrets bien gardés. Ces visées sont fortement comparables à celles de certaines sciences d'aujourd'hui, telles que la biogénétique et la phénoménétique.